Ce vendredi 15 septembre, sur Instagram, Laura Demarie au premier regard a partagé avec ses abonnés un message dans lequel elle se confie à cœur ouvert. Celle pour qui l'aventure sur M6 s'est arrêtée brutalement à cause d'un AVC y a évoqué la solitude qu'elle peut ressentir dans le traitement de sa maladie. En mars dernier, M6 donnait le coup d'envoi de la septième saison inédite de marier au premier regard. L'occasion de découvrir des candidats célibataires désireux de se marier avec un E parfait E inconnu E pour peut-être vivre une belle histoire d'amour. Parmi eux, Laura, une jeune femme sportive, pour qui annoncer sa participation à une telle expérience à son père n'a pas été facile. Mais juste avant la cérémonie, elle a été victime d'un AVC qui ne lui a pas permis de continuer l'expérience. Malgré tout, les experts l'ont autorisé à rencontrer Anthony. Mais le courant n'est pas passé, à tel point qu'un dehors du tournage, ils se sont clashés par médias interposés. Mariée au premier regard, Laura a l'hôpital pour un souci de santé autre que son AVC le 13 septembre dernier, elle dévoilait des photos d'elle prise sur un lit d'hôpital, une perfusion au bras. Une publication qui avait suscité l'inquiétude de ses fans. Merci de vos nombreux messages de bienveillance et de soutien. Pas d'inquiétude, il ne s'agit pas d'une rechute, mais du traitement de ma maladie auto-immune, rassurait-elle. Et de poursuivre, je décide aujourd'hui de vous partager ma journée car je trouve que nous sommes trop peu informés sur le sujet. Que ça vous touche personnellement ou que ça touche un de vos proches, les maladies auto-immunes sont souvent invisibles, mais pas sans douleurs psychiques et psychologiques. Le plus difficile dans la maladie, si y est-il à solitude ? Ce vendredi 15 septembre, dans un nouveau message posté en story Instagram, Laura de mariée au premier regard s'est confiée à cœur ouvert sur sa maladie. L'occasion pour elle d'être ne dire plus sur la solitude qu'elle ressent face à cette nouvelle épreuve. Après un an, j'ai appris une chose. Si y est-il que le plus difficile dans la maladie, si y est-il à solitude ? Qu'il est bon d'être libre, de n'avoir de compte à rendre à personne, de faire ce que l'on veut, quand on veut, quand on est en pleine forme, en pleine santé. Mais dans l'adversité, la difficulté, la maladie, qu'il est bon d'avoir une épaule sur laquelle se reposer de temps en temps, avec qui rire, pleurer, parler, partager. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada